Laetitia Hallyday se trouve actuellement en proie à des difficultés financières en raison de l'incapacité de vendre la résidence de Johnny Amarn la coquette. Ce revers a suscité l'intérêt de Cyril Hanouna, qui en a fait mention lors de son émission sur C8. Les espoirs de Laetitia de résoudre ses problèmes financiers par le biais de la vente de cette propriété semble s'amnuiser, laissant place à une situation délicate. Néanmoins, l'information selon laquelle Laetitia Hallyday aurait conclu un accord avec le fisc, mettant ainsi un terme à la pression pour le règlement de ses dettes, a engendré des réactions contrastées. Certains internautes expriment leur frustration devant ce qu'ils perçoivent comme un traitement privilégié. Une voix s'élève, mettant en avant l'absence d'indulgence du fisc à l'égard des citoyens ordinaires, en soulignant Nous, si nous devons ne serait-ce que 1000 euros au fisc, il n'y a pas d'indulgence, ils procèdent à des saisies sur notre compte. Les critiques se font de plus en plus nombreuses, mettant en lumière le contraste entre la situation de Laetitia et celle des citoyens ordinaires éprouvant des difficultés financières. Une voix exprime son mécontentement en déclarant « Quelle honte, toi demain, si tu leur dois de l'argent, ils vont te saisir de partout. » Elle, normale, elle continue sa vie de luxe. Certaines critiques soulignent une disparité de traitement en France, regrettant le manque de considération envers les personnes dans le besoin, tandis que d'autres estiment que la situation diffère considérablement pour ceux qui disposent de moyens financiers plus importants. Au sein de ces réactions, certaines personnes manifestent un manque de sympathie envers Laetitia. « Je ne la plains pas », a ainsi exprimé un internaute. « Je ne la plains pas », a ainsi exprimé un internaute.